Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître d'Olympe pour le début d'une nouvelle aventure avec la guerre du Péloponnès donc pour ceux qui jouent surtout à Total War, ils savent sûrement de quoi je parle donc un petit rappel ne fera pas de mal la guerre du Péloponnès est une guerre qui a eu lieu entre les puissances d'Athènes et de Sparte pour décider du sort de la Grèce et qui c'est qui allait avant le dessus dans le pays donc il y a eu aussi des acteurs comme Thèbes et Corinth qui ont été majeurs dans ce conflit je ne sais même plus c'est qui qui a gagné dans l'histoire, j'ai un gros doute j'aurais peut-être dit Athènes, je ne sais même plus, vous me direz dans les commentaires et du coup voilà, on va construire Sparte Faites de Sparte une puissance militaire et dresser son armée contre tous les attaquants qu'ils soient grecs ou barbares ce scénario passionnant se compose de 5 épisodes, ça va un bon petit scénario donc là on est à l'avant dernier sur le papier mais vous verrez que je vous en montrerai un qui est intéressant et qui à titre personnel je ne comprends pas qu'il soit dans une autre catégorie que dans cette catégorie là et pas ici allez on y va à présent, racontons l'histoire de la guerre du Péloponnèse il n'y a pas si longtemps il n'y a pas si longtemps, Sparte était la plus grande cité du Péloponnèse Ménélas et sa magnifique épouse Hélène y régnaient en maître et la population était heureuse mais Paris de Troie enleva Hélène et une grande guerre éclata grâce à leurs ruses et à leurs forces, nos soldats gagnèrent la guerre mais les choses n'étaient plus les mêmes lorsque Ménélas revint à Sparte la cité s'effondra et seules quelques ruines rappellent aujourd'hui ce qui fut une glorieuse cité l'heure est venue de fonder une nouvelle Sparte sur une terre nouvelle la nouvelle Sparte s'élèvera dans la gloire et la puissance et revêtira un jour le prestige de l'ancienne Sparte voilà donc la renaissance de la royaume donc l'objectif est tout simple avoir 800 personnes dans des propriétés ou mieux c'est pas compliqué mais il y a des petites choses à voir sur ce scénario qui sont assez techniques si vous voyez ce que je viens de compte, on y va voilà donc là je vais tout de suite mettre en pause on va regarder un petit peu notre cité donc on a des grandes terres fertiles là-bas on en a sur ces collines on pourrait bâtir quelques ponts déjà pour essayer de relier tout ça et faire une jonction voilà alors 800 personnes donc là j'ai déjà laissé deux slots je regarde, hop 1, 2, 3, 4 5, 6 donc donc je vais laisser 6 slots ici j'ai commencé la route là voilà parfait une petite maintenant donc on va construire notre premier quartier là c'est un quartier tout simple pour ne pas s'embêter ensuite je vais faire ça je vais mettre une agora voilà donc là on prépare déjà notre premier petit quartier alors ensuite un, deux je vais essayer déjà de placer les cinq autres maisons on va avoir besoin du maximum de manoeuvre possible et imaginable dans ce scénario vous allez comprendre pourquoi alors on est resté aux fermes de blé où je passe dans une chasse c'était très bien on a un petit peu de bruit ici en trop parfait à mes alliés j'ai demandé des sous à savoir à Corinthe je vais éviter de contrarié à Athènes c'est pas le moment et à au thermopile voilà donc on peut aussi commencer avec la finissie pour du bois, des sculptures et du bronze et ça ce sera au moment au portage j'ai envie de dire donc là j'aurai un, deux, trois je vais mettre trois ici quatre hop je vais mettre le grenier ici la maintenance euh voilà voilà derrière je vais mettre une maintenance ici avec euh ouais on va faire comme ça et je vais placer quelques pavions de chasse en plus voilà je pense que pour débuter cette cité c'est un bon des points je vois que je peux mettre des belvédiaires enfin j'en ai quelques-uns pour décorer ok c'est pas mal je vais également placer le palier comme ça dès qu'on a un peu plus de main d'oeuvre on placera euh on placera euh on placera les impôts et le poste de garde à l'est voilà voilà je pense que c'est un bon petit départ de cité en plus il y a une zone de chasse pas loin 1800 dragues je prends et 1200 donc là on va regagner un petit peu plus de fond est-ce qu'on a assez de chômage et bien on a encore un petit peu de main d'oeuvre en trop mais bon enfin il manque un peu de main d'oeuvre mais ça devrait aller on va laisser faire le grenier et je pense qu'après on rajoutera progressivement des fermes ici j'ai un plan vous allez comprendre pourquoi il va falloir essayer de faire une bonne économie d'entrée de jeu tout simplement parce que vous l'avez vu c'est très compliqué au début Athènes m'en va à mort la peste qui frappe la cité est géniale on va tout de suite mettre de l'eau un petit hôpital ici ah il est déjà ah oui c'est vrai Corinthe me fournit de la laine j'avais appelé ça donc je vais tout de suite en mettre un petit entrepôt ici on a un peu de chômage on va laisser s'accumuler ensuite je regarde un petit peu qui me vend quoi Athènes me vend de l'huile d'olive m'achète du blé Corinthe me vend de la laine m'achète de l'huile d'olive ok les thermopiles m'achète du blé donc j'ai déjà augmenté ma production du blé je vais la de 50% voilà très bien ici je vais rajouter encore deux autres fermes pour commencer la construction de mon quartier commercial donc avec Athènes ici et c'était quoi l'autre cité les thermopiles je vais aussi placer le gymnase pour le niveau supérieur de mes maisons je vais le mettre ici ensuite le poste de garde et le toit d'imposition voilà je pense qu'on aura tout ce qu'il nous faut alors on va vendre un petit peu de blé donc 12 au slot ça va ça fait 12 x 40 ça fait 480 c'est toujours cette prix dans les caisses là Athènes en achète pas mal aussi ça c'est cool donc 40 x 30 donc on va tripler alors on a dit combien 40 x 12 480 donc on le fait 480 et 480 1200 on a 1440 par an donc c'est plutôt intéressant après c'est une fois du blé en plus je surveille quand même le niveau alimentaire pour me trouver une 248 salle derrière je vais préparer comment il s'appelle le poste de commerce avec Corinthe pour un petit peu de laine dans mon poche c'est 36 lots par an mais je pense que ça devrait être suffisant là je prépare aussi un peu décorer le quartier pour la suite vous voyez des thermopiles on me doit bien ça bien au moment d'un FCDN je vais cesser l'achat je ne peux pas me demander si je devrais peut-être pas fonder un deuxième quartier tout de suite on va essayer d'être le plus optimisé possible mais le problème c'est que là vous voyez j'ai de la laine c'est bien mais est-ce que ça suffira pas sûr en voiture on a combien ? on peut avoir 4000 personnes si je faisais un autre quartier on peut pas aller ici qui dit plus de qui à notre quartier dit plus d'impôts mais plus de bouche à nourrir c'est ça que on va booster ça voilà donc pour le monde l'objectif qui est toujours pas rempli vous me direz mais au moins on pourra se faire un petit peu plus d'argent et évidemment comme disait Cicéron le nerf de la guerre c'est l'argent quantité limitée on va accepter ce petit gant merci à Corinthe et on va mettre une maintenance ici et je suis en train de voir pour préparer un dock pour plus tard je vais préparer le dock vers la fin ici on va en avoir bien besoin vous allez comprendre pourquoi à l'avenir donc là je vais mettre ce petit top voilà voilà ensuite on va ouvrir cette case d'une voiture tout de suite je vais peut-être mettre quelques entrepôts hop tac alors je prépare des sculptures alors combien je vous remets déjà mais attendez j'ai plutôt sur un truc ici j'ai plutôt refusé sauf le bois à moitié et le marbre ici à moitié donc ça me fait déjà 16 blocs de marbre et là je vais accepter tout là on fait tout complet en marbre ainsi la sculpture c'est ok ici c'est parfait je vais peut-être juste repousser la limite pour ce dock voilà donc j'ai déjà jeté un peu de bois dans une losaine de plan je crois je crois que je crois que je vais peut-être essayer de faire une petite réserve de bois pour commencer à avoir gagné un peu de saut là qu'est-ce qu'on pourrait faire on va booster le quartier hop voilà ensuite on va rajouter davantage d'exploitation de bois parce que j'ai arrêté à l'épreuve hop voilà bon c'est pas mal dans l'idée mais il y a encore du champ voilà voilà ensuite derrière on va rajouter une épicière bon et 15 caisses d'une nourriture vous avez tout ce qu'on a et là je peux vous faire j'ai déjà préparé une autre maintenance bon si je fais ça c'est pas pour rien j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire donc là il nous faut un belvd belvd en masse là je n'achète plus de bois ensuite d'autres belvd bien sûr on essaie de voir un petit peu sur l'avenir sur le long terme c'est pas le plus évident des fois sur ce genre de jeu qu'est-ce qu'il me manquerait des puits un hôpital dès qu'ils seront arrivés un petit poste de garde et bien sûr si on oublie les impôts ça ne va pas aller là je fais aussi ça ce qui est bien c'est que là on met deux quartiers on a jonction avec le quartier avec la laine ici des huiles d'olive comme ça la sparte sera plutôt bien réapprovisionnée et il me manquerait un gymnase ici que je rajoute immédiatement voilà donc là on va avoir assez de nourriture sur le papier j'ai dit bien sur le papier ensuite là on va être heureuse doubler les fermes je vais laisser un peu de chômage quand même là on aura une nourriture mieux ce sera à moins que j'ouvre un deuxième entrepôt de laine voilà ok c'est pas mal je vois si je dis aucun poste de commerce alors marathon ils vont découvrir déjà ils achètent de la ligne et de l'armement vous savez quoi on va pas mettre le poste de commerce comme ça on sait qu'on a toutes les industries prêtes je vais enregistrer la fin de ce premier scénario alors c'est sparte 1 voilà ensuite bon j'ai tout avant de partir j'ai peut-être demandé quelques blocs de marbre à Athènes si je demande du marbre vous doutez que c'est pas pour rien et je vais essayer d'embarquer les sculptures je pourrais pas tout de suite mais bon si on a déjà un peu de marbre pour débuter ce serait parfait quoi on anticipe un petit peu l'avenir donc vous comprenez et j'ai même pas regardé les dieux qui nous adorent donc on en a 4 ça tombe bien une ville avec 4 sanctuaires maximum Apollon, Artemis, Ares et Faistos Ares c'est normal c'est le dieu de la guerre sparte c'était une c'était un c'était the must dieu et Faistos bon je suis un peu surpris parce que voilà donc c'est l'époux d'Aphrodite donc avec du bronze ça pourrait être cool Artemis ça va être pas mal pour la chasse vu qu'on a quelques chans gris ici du gibier et en prenant le dieu des soins et des c'était des soins et des cultures je crois de la culture donc au niveau ça on sera pas mal pour gagner des trucs 24 blocs je prends 2400 je prends est-ce qu'il y aura un deuxième rond yes c'est bon on enregistre on a déjà préparé le plus compliqué je mets également la laine en route ici ensuite je prépare un collège de quoi qu'attends faut pas qu'on ait trop de chômage non plus mais je vais quand même préparer ça avec un petit peu avec quelques podiums ça devrait suffire je pense voilà je vais rajouter des petits jardins comme ça à l'extérieur ils sont contents excellent j'enregistre comme mon avis on va pas tarder à avoir tout on va pas tarder à avoir tout tout ce qu'il nous faudra hop hop fichiers enregistrons tac voilà je pense que ce scénario de sparte était assez facile à faire donc j'ai pris un peu le temps que d'habitude j'ai mis 16 minutes mais j'estime que ce qui est nécessaire qu'est-ce qu'il se passe ici oh il y a plus d'autres t'es sérieux j'enregistre une troisième fontaine même si je trouve que c'est pas normal allez mon grand sparte ne cesse de croître et bientôt notre puissance sera sans égal dans toute la grèce avant de parvenir à la gloire nous devons d'abord acquérir les ressources qui manquent à notre cité bien sûr les athéniens trouvent bizarre le concept de troc mais les chefs avec lesquels nous négocions semblent estimer que nous leur devons davantage or pourquoi des relations commerciales auraient-elles à voir avec le fait de les aider à surmonter une famine ou une peste il doit exister une meilleure solution très bien donc je pense que cette campagne se démarre sur de très bons auspices je pense pas à fait trop d'erreurs donc les impôts et tout je vous l'ai dit ça va être très essentiel vous allez comprendre pourquoi on a remonté un petit peu nos finances par rapport au début de la mission je crois qu'on était en mesure de 7000 un petit peu plus c'est pas mal et voilà je vais vous laisser là pour cette mission 1 et cette nouvelle ce nouveau scénario j'espère qu'il vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire et cliquez sur la petite cloche pour suivre toutes les vidéos qui sortiraient sur la chaîne voilà et si vous souhaitez soutenir la chaîne n'oubliez pas la page tipeee dans la description moralement ou financièrement bien sûr je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser Von Kerstein merci d'avoir suivi et à bientôt